Dans les années 2000, j'accompagnais des voyages scolaires et au cours de ces voyages, j'ai rencontré d'anciennes déportées et celles-ci m'ont demandé de faire des travaux de restitution sous forme d'écrit, sous forme de dessin. Moi, je dessinais à l'époque, j'étais graveur et donc, naturellement, j'ai fait des gravures. Le roman de Valentin Gobi est paru. Je l'ai lu, je l'ai trouvé poignant, enthousiasmant. C'est à ce moment-là qu'on a pensé à adapter graphiquement Kinder Zimmer. Alors, Kinder Zimmer raconte l'histoire d'une femme déportée à Ravennebruck alors qu'elle est enceinte. Le roman de Valentin Gobi met en scène cette singularité-là. Le fait qu'elle arrive enceinte, qu'elle accouche et qu'elle se préoccupe de la survie de cet enfant définit l'attention narrative. Pour dessiner cette bande dessinée, je me suis appuyé sur un grand nombre de dessins d'archives, c'est une autre dimension du roman graphique. D'un côté, il y a l'adaptation du roman. De l'autre, il y a la mise en scène des dessins de déportés. J'ai fait des enquêtes, en quelque sorte, pour trouver un maximum de dessins, un maximum de sources qui me permettraient de reconstituer, en fait, le camp de Ravennebruck. Parce qu'il ne reste pas grand-chose, en fait. De ce camp, il y a très peu de photos et il y a essentiellement des dessins. Il s'agit de transmettre une mémoire. Une mémoire par-delà la disparition. C'est pour ça qu'il y a toutes ces dimensions aussi. À la fois la dimension romanesque, mais aussi la dimension documentaire. Et que ces dimensions se répondent les unes les autres. J'ai très peu de matériel. J'utilise un crayon à papier 3B pour les croquis et les carnets. J'utilise un pinceau et de l'aquarelle. Pour que le trait ne bave pas, il faut que l'encre soit indélébile. Donc voilà, là, avec ces trois outils-là, on peut dire que j'ai l'ensemble des matériaux que j'utilise. Je noircis des pages qui forment des carnets. Ces carnets, ensuite, vont se transformer en planches après un long processus de dépouillement. À force de fréquenter le roman de Valentine, à force de dessiner, de composer ses planches, de m'imprégner de cette histoire, le chiffre 5 m'est apparu comme une évidence parce que les nazis les comptaient 5 par 5. Seulement, en procédant de cette manière-là, les nazis n'avaient pas mesuré qu'ils créaient des liens d'amitié. Si bien que 5 représente aussi les liens d'amitié qui unissent les déportés entre elles, comme les 5 doigts de la main. Les planches sont construites par 5, mais la structure du roman est aussi construite par 5 et ça devient une sorte de composition générale qui me permet d'orchestrer l'ensemble du matériau narratif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501